Au Mali, les avions peuvent de nouveau atterrir à l'aéroport de Tombouctou, désormais libérés des islamistes. Après avoir chassé les insurgés, l'armée française a remis en état la piste sur laquelle pourrait se poser dans les prochaines heures l'appareil de François Hollande. Le président français est attendu ce week-end dans la capitale intellectuelle de l'Islam. Il doit se rendre auparavant à Bamako pour y rencontrer le président malien par intérim et saluer les troupes engagées dans le nord du pays. Trois semaines après le début de l'opération Serval, Paris estime que l'intervention des forces franco-maliennes a réussi. Elles ont repris Tombouctou, Gao et l'aéroport de Kidal aux mains des islamistes. Mais la guerre est loin d'être terminée. Elle pourrait désormais se poursuivre dans les zones désertiques et montagneuses du nord-est, où se cachent les djihadistes. La guerre aurait fait jusqu'ici quelques dizaines de victimes dans les rangs des rebelles. Mais deux ONG accusent l'armée malienne d'avoir procédé à des exécutions sommaires et des exactions.